Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies 2 et on va continuer ensemble du coup, la cité perdue. Dans le dernier épisode, il y a eu un problème de son, vous avez vu, il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus de son du tout. C'est parce que j'ai eu un problème d'enregistrement, voilà, c'était pas volontaire, c'était complètement involontaire. Là, normalement, il y a du son, donc ça devrait aller mieux. C'est pareil, j'ai cru que c'était un moustique dans le dernier épisode, j'ai appelé ça un moustique alors que c'est des libellules qu'on combat. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je me suis trompé. Enfin bref, ça arrive, voilà, il y a des petites erreurs comme ça. Et je commence à relire énormément vos commentaires, donc n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que j'avais pris du retard, mais là je commence à rattraper un peu tout ça. Et donc c'est cool, je peux suivre vos commentaires, bien entendu. Alors beaucoup de personnes me laissent des commentaires concernant le placement de mes plantes. Comme quoi, le poison rouge, je le place mal. Franchement, tant que j'arrive à avancer dans les levels, c'est le principal. Après oui, il y a des placements qui sont peut-être mal faits, mais ce n'est pas grave, voilà. Il y a des personnes aussi qui m'ont dit que ce n'était pas une noix, je sais, j'appelle ça une noix. Je sais que ça s'appelle un durian. Vous savez l'endurian, la plante endurian. En fait, c'est un durian, c'est un fruit, c'est un fruit qui existe réellement. Mais ça s'appelle durian, il y en a qui m'ont dit que c'était un litchi. Non, ce n'est pas un litchi, c'est bien un durian, c'est pour ça que ça s'appelle un endurian, tout simplement. Alors pourquoi ils me disent de retourner au jardin ? J'ai oublié quelque chose ? Ah oui, j'ai oublié de mettre une plante là, excusez-moi, je n'avais pas fait attention. Voilà, c'est fait, parfait. Bon allez, on va du coup avancer dans les levels, allons-y. On était au level 17, on va essayer, on ne va pas terminer le monde, loin de là. Mais on va essayer de bien avancer, c'est parti. Ok. Attention, utilisateur Dave, mes capteurs ont détecté des diablotins porteurs. Porteurs de quoi ? De bagages ? De bonnes nouvelles ? Négatif, ils posent des tentes sur les cases dorées et ces tentes font apparaître des zombies. Combattre tous ces diablotins, ça ne me tente pas vraiment. Ok, donc un nouveau type de zombies, c'est ça ? C'est ceux-là là, avec leurs bagages ? Alors, on va partir sur la même stratégie, comme je le fais d'habitude, donc on va mettre le double tournesol. On m'a encore dit que le triple piste au poids n'était pas forcément très utile, et que valait mieux le remplacer par, par exemple, la courge. Sauf que la courge, elle coûte beaucoup trop cher, je trouve. Et je trouve que le triple piste au poids met beaucoup au début. Donc je vais continuer à utiliser le triple piste au poids, même si je sais très bien que beaucoup de personnes n'aiment pas cette plante. Voilà, moi je suis comme ça, moi je suis un taré. Je suis un taré dans ma tête. On va prendre, bien entendu, l'endurian, qui est une plante très très puissante, qui n'est pas encore au niveau 2, vivement le niveau 2 pour qu'elle soit un peu plus solide. On prend, bien entendu, la catagraine, rotobaga, le poison rouge et également le haki. Voilà, donc on part exactement sur la même stratégie, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, alors là on a les plaques qui sont en avant, ça va être très dur de les utiliser parce que, bah, ils sont assez loin. Donc, euh, donc on va voir, on va voir comment je vais pouvoir les utiliser. Je peux peut-être quelques, je vais mettre quelques endurians ici. Je pense, mais ça va quand même être très très chaud. Ok, bon, on a le zombie machin truc. Ah oui, donc c'est eux, ils font apparaître des tentes. Ah, je m'en rappelle maintenant. Je m'en rappelle d'eux. Je m'en rappelle. Bah, écoutez, on va poser directement un endurian là. Là, je vais mettre ça ici. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être très chaud. Il va falloir les contenir très rapidement. Très très rapidement, il va falloir les contenir. Parce que ça ne va pas le faire. Ça, je la mets ici. Alors, cette plante, on m'a dit de la poser en ligne 3 parce que là, elle ne fait pas assez de dégâts. Alors, il faut savoir que je m'en fous, là, des dégâts. J'essaye juste de la protéger actuellement. C'est pour ça que je la pose ici. Comme ça, elle est solide et elle peut aussi contenir, voilà, les zombies qui dégommeraient l'endurian. Voilà, c'était à peu près ça, ma stratégie. Hop, on va mettre un triple pistopo ici. Je vais remettre un endurian en bas. Enfin, je vais remettre, je n'en avais pas encore mis. Allez. Allez. Merde, il y en a un qui est passé, mais il va mourir logiquement. Ok, au milieu, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment qu'on gère la chose, là, parce que ça ne va pas le faire. Hop, je vais placer un petit engrais. Alors, oh là là, par contre, ça va passer au milieu. Je pense que ça va passer, malheureusement. Avec peut-être un peu de chance. Est-ce qu'on remet encore un endurian au milieu pour contenir tout ça ? Non, il y a le zombie fell. Je n'ai pas le temps de poser des acquis. Je n'ai pas le temps de poser des acquis. C'est mort. Mais il y a trop de zombies sur ce level-là, what the fuck ? Il y a trop de zombies, il y a trop de zombies. Il y a trop de zombies, c'est la merde. Ok, j'ai un engrais. On va essayer de les contenir le plus longtemps possible. On va claquer un engrais aussi sur le triple pistol poids. Ça va le faire. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Alors, je n'ai pas du tout posé de acquis, du coup, parce qu'il y a tellement de zombies que je n'ai pas pu, en vrai. Je n'ai vraiment pas pu. Si j'arrive ce level. Si j'arrive ce level, mon dieu. Si j'arrive ce level, bah, en fait, on va jouer sur les tondeuses à gazon, là. On va jouer sur les tondeuses à gazon. Donc, peut-être que j'ai loupé ce level-là, parce que... Bon, je vais quand même réussir. Parce que, regardez, il y a les tondeuses à gazon, bien entendu. Donc, on va quand même réussir grâce à ça. Mais j'aurais peut-être dû construire, voilà, sur les plaques. Je pense qu'il me manquait des soleils. Il me manquait des soleils, et c'est pour ça, du coup, que je n'ai pas réussi. Manque de soleil à cause des plaques. Et je pense que c'est ça. Il y a de grandes chances que ce soit ça. Bon, merci les tondeuses à gazon, hein, voilà, qui m'ont encore sauvé la vie. J'aimerais bien éviter de les utiliser, voilà, à chaque level. Ce serait cool de pouvoir réussir les levels sans les tondeuses à gazon. Même si ça fait partie du jeu, finalement. Ok, mais en tout cas, ce level... Putain, la vache ! Il était chaud du cul. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a la plante maladorante. Ok, ça va être du tapis roulant. On va pouvoir découvrir un peu cette plante pour voir ce qu'elle donne. Alors, attendez, je vais attendre juste pour voir un peu ce qu'elle fait, déjà. Ah, elle ralentit les zombies, du coup. Ok, elle ralentit les zombies. Ok, donc c'est tout ce qu'elle fait, ce qui est déjà pas mal, en vrai. Ce qui est déjà pas mal, du tout. Et elle ralentit, du coup, vous avez vu, sur une large zone. J'ai l'impression qu'elle ralentit sur trois lignes, en même temps. Ok, pas mal. On a placé tous les poisons rouges. Parfait. Bon, ça va être un level assez simple, à vrai dire. Oulah, alors lui, par contre, il faut pas qu'il passe. Ah, est-ce que ça fait des dégâts, tiens ? Ça, je sais pas du tout. Je sais pas où placer cette plante, on va la mettre là. Ouais, c'est pas mal, parce que ça... Ça ralentit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de zombies. Donc, ça peut être très, très fort. Flaquer un peu d'engrais, là, voilà. Pour faire un peu de dégâts partout. Après, à voir le prix. Si ça coûte plus de 100, je trouve que ça fait cher. Mais je pense pas que ça coûtera plus de 100. Je pense que ça coûtera 100. 100, ça m'a l'air d'être un bon prix pour cette plante. M'a l'air d'être vraiment pas mal pour cette plante, il semble. Hop, on ralentit encore ici. Voilà. Et là, c'est terminé, de toute façon. Donc, on va claquer les deux engrais pour terminer tout le bordel. Voilà. Yes. Alors, on la gagne maintenant ou pas ? Je sais pas. Je sais pas si on la gagne maintenant. Ok, encore un niveau et on la débloque. Voilà, si on prend la malle aux deux plantes, il faut voir par quoi... Qu'est-ce qu'on enlève ? Ça, c'est encore un... C'est encore un petit problème, ça. Bon, il y a des plaques partout. Au moins, là, on va pouvoir profiter des premières plaques. Donc, il nous donne la malle aux deux plantes. Très bien. Je peux pas l'améliorer tout de suite parce que je l'ai pas encore. Donc, double tournesol. Alors, où sont les plaques ? Ici, ici. Donc, on va en profiter dès le début en mettant des... Comme d'habitude, en mettant des catagrènes. Alors, il y a des plantes que j'utilise plus. Je vais les enlever pour l'instant. En fait, toutes les plantes que j'utilise plus, je vais les enlever. Immédiatement. Bon, la patate chaude, désolé. Je ne t'utilise plus. Bah, la course, du coup, je la prends plus. Donc, là, on va devoir virer une plante. Je pense qu'on va virer le rotobaga. Ouais, on va virer le rotobaga. Voilà, on va partir sur ça. Ok, allons-y. C'est parti. Bon, encore un level certainement compliqué. On va essayer de pas utiliser les tourneuses à gazon. S'il vous plaît. Alors, la malle aux deux plantes, du coup, coûte zéro ? Attendez, non, réellement ? Elle coûte vraiment zéro ? Non, parce que si elle coûte réellement zéro... Oh, c'est bien, ça pop en haut. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bien. C'est pas possible. Elle coûte réellement zéro ? C'est trop bien. Non, c'est trop bien, réellement. S'il y a coût de zéro, c'est trop bien. Je trouve ça trop fort. Et zéro, ouais, c'est pas mal. Hop, là, on met ça là. Lui, on va le ralentir en bas, parce que sinon, on va se faire avoir. Oh là là là, ça pop déjà beaucoup. Ça pop déjà beaucoup. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. J'ai confiance. Allez, il faut essayer d'avoir un triple pistopoie, là. Ici. Là, on va ralentir ça au milieu. On va mettre un enduriant là, même si, de base, il ne faut pas trop le placer ici. Je vais essayer d'avoir un autre triple pistopoie. Un nouveau triple pistopoie, c'est cool. Ah, le moustique, le moustique, le moustique, le moustique. On va devoir claquer un engrais, là. On n'a pas trop le choix. On va ralentir tout ça. Allez, allez, meurs, toi. Meurs. Ah, il a quand même une des plantes. Fais chier. Alors là, il nous faut un peu... Merde, j'aurais dû mettre une plante comme ça. C'est difficile de profiter des plaques qui sont en avant, en vrai. Je ne vois pas comment c'est possible. C'est beaucoup trop compliqué. J'aimerais bien avoir un engrais supplémentaire, là, encore. Oh là 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 là. Il y a tellement de zombosses. Il y a tellement de zombosses. Allez, hop. Nouvel engrais. Oh là 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 là. Voilà, il s'est en train de tout me détruire au milieu. Ce n'est pas grave. On va utiliser, du coup... On va utiliser la tondeuse. Ce n'est rien. Ok, bon, on n'a utilisé qu'une tondeuse. Ça va. En vrai, c'est rassurant. Je m'en suis quand même bien sorti. Alors là, je pense que le problème, c'est que je ne pose pas les endurions assez rapidement. Là, je pouvais poser deux endurions ici. Je pouvais en profiter. Et... Et j'ai mis du temps à poser les endurions. J'ai mis du temps à poser les endurions. Et j'ai peut-être très mal utilisé aussi la malo d'eau plante. On arrive à avancer, encore une fois. Mais bon, voilà, on utilise toujours des tondeuses à gazon. On n'est jamais très bien, en fait. Bon, la malo d'eau plante, du coup... Sérieusement ? Oh, merde. Enfin, merde. Non, c'est bien. Bon, la malo d'eau plante, du coup, on va l'utiliser. Elle est où ? On l'a débloquée. On va l'améliorer. Recharge 19 secondes. Je vais la mettre en like. Yeah, je la like. Euh, ouais. Donc, la malo d'eau plante, on l'utilise parce que c'était... C'est plutôt cool, je pense. Hop, hop. Alors, auto-bagage, je ne vais plus l'utiliser. Voilà, on va partir sur ça encore. Bon, là, par contre, il va falloir profiter des... Oh, putain, mais c'est chaud de profiter des... Des cases, là. Oh, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce qu'elles sont beaucoup trop loin. Oh, j'ai besoin de distance. Ah oui, d'accord, ok. Ça commence à pop ici. Euh... Bah, du coup, je vais mettre ça. Et ça, là. Et, bah, bon, bah, je vais poser les plantes un peu comme je peux, hein. Du coup, hein. Donc, on peut quand même poser les plantes malodorantes directement. Oh, putain, là, ils ont tué le... Oh, là, là, les levels commencent tellement à être compliqués. Genre, réellement. C'est horrible. Regardez en haut, déjà, tout ce qu'il y a. Je ne peux pas gérer tout ça, moi, c'est impossible. Comment ils veulent que je gère ça ? On va recommencer, on va recommencer parce que, là, c'est la merde. Comment ils veulent que je gère autant de zombies ? Ouais, 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 bon, c'est pas grave, hein. C'est de la difficulté, on accepte. Oh, alors, je ne pars pas sur la bonne stratégie ? Je vais poser les doubles tournesols directement ici, sur les dalles. On va construire que sur les dalles, hein, écoutez, hein. Si on n'a vraiment pas le choix, j'ai l'impression que... On est clairement obligé, hein. Ah, déjà, là, attendez, ils mettent des... Hop. On va mettre un enduriant, là. Je ne vais pas vraiment avoir de stratégie. On va essayer de faire comme on peut. Hop. On va mettre un Aki, ici. Et un enduriant devant, même s'il va être trop poussé. Ce n'est pas grave. Non, mais... Il va détruire toutes mes plantes, déjà. MDA. Je n'ai déjà plus de plantes. Ils sont trop solides, en haut, regardez. On n'arrive même pas à les détruire. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Non, mais... Non, mais je ne peux pas gérer autant de... Pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas gérer autant de plantes, dès le début. Bon, vas-y, déclenche la tondeuse à gazon. On va essayer de se débrouiller comme ça. Hop. Voilà. On va essayer de faire comme ça. On va essayer de se débrouiller, hein. C'est un peu bordélique, mais ce n'est pas grave. Hop. En fait, le début a l'air chiant. Après, là, ça a l'air d'aller. Hop. Je mets un acquis, là. On va replacer d'autres endurions. Des ralentissements. De acquis. Il faut vraiment qu'on ait tout type de... Tout type de... Tout type de plantes, en fait. Des plantes qui tirent en hauteur et des plantes qui tirent en bas sur chaque ligne. Là, par exemple, là... Bon, là, on a le triple pistopoie, mais ça ne va pas trop le faire. On va claquer un engrais. On va mettre un autre triple pistopoie au milieu. On va ralentir les zombies qui sont ici. On arrive quand même à s'en sortir. En fait, le début était compliqué, mais la suite... La suite est un peu plus simple. Une fois que tu as tué les premiers zombies, ils te laissent largement le temps de récupérer des soleils et de créer ton... De créer des plantes. Bon, c'est quand même réussi. On n'a perdu qu'une tour de zagazon au début. Ça va. En fait, je pense qu'il ne faut pas essayer à chaque fois de créer un... On va dire un beau jardin de plantes. Moi, j'essayais toujours de bien aligner mes plantes. Il y a des situations où tu ne peux juste pas et il faut faire avec. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai placé un peu n'importe comment et bon, c'est quand même passé. Il faut surtout que je retienne il faut une plante qui tire en hauteur et une plante qui tire au sol. C'est ce combo-là qu'il faut toujours que je retienne. Il faut ça sur chaque ligne. Benny, regarde ! Un bidule en état brillant. Selon mes capteurs, cette amulette indique le chemin des défis très anciens. Pas une seconde à perdre. Allons explorer. Non. Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire le temps. Non, non, non. On va continuer les levels. Pour plus tard. Il y en a un dans chaque monde comme ça de level de level infini. Je crois pas. Je crois qu'il y avait un monde où il n'y en avait pas justement. Je crois qu'il y avait un monde où il n'y en avait pas du tout. Ok, bon, les dalles déjà sont un peu plus de mon côté. C'est cool. Et c'est des plantes pré-sélectionnées. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ok, alors c'est quoi déjà celle-là ? Ah, celle-là, je crois qu'elle mange les... Elle ne mange pas les zombies directement ? Je crois qu'elle les avale et elle les tue. Je crois que c'est ça qu'elle fait. Ça, je peux la poser où ? On va poser là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Que fait cette plante ? Elle me donne des soleils supplémentaires. On va voir. Je vais attendre que le zombie la mange. Et on verra. Alors ce qui est bien, c'est que les malodorantes, on peut les placer sur les plaques d'or. Donc pour zéro, vous gagnez... Voilà, vous gagnez de la... Vous gagnez des soleils. Et c'est cool. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? What ? Ah, et quand je le tue, je gagne des soleils. Ah... Putain, c'est pas dégueulasse, en vrai. Donc là, il va être infecté. Et du coup, il va se faire manger. Alors s'il a le temps de se faire manger. Allez, plus vite. Plus vite, plus vite. Mange, mange, mange. Il n'a pas terminé de manger, là, encore ? Ah ouais, mais... Il met un an aussi à manger le zombie. Bon, la portée est assez grande. Du coup, il faut le placer un peu plus loin. On va en mettre un sur chaque ligne. Tout ça, on va les mettre un peu plus loin. On va les mettre plus en avant. Oh, il n'y a rien de compliqué, hein, sur ce level, à vrai dire. C'est gratuit. On a même beaucoup trop de soleil. On a trop de soleil ! Mon dieu ! Il y a trop cool, cette stratégie. Bon, il nous manque les deux plantes, mais c'est cool, quand même. Parce que là, c'est une petite plante premium, bien entendu. Qui one-shot les zombies, donc c'est plutôt fort, je trouve. Miam, 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 miam. Manger ! Alors, si on met l'engrais sur cette plante, ça se passe quoi ? Ah, il peut bouffer, du coup, un zombie sur une des lignes à côté. Oh putain, trop bien, ouais. Trop cool. Manger ! Manger ! On commence à en avoir pas mal. C'est beaucoup trop d'argent. Non, mangez-la, elle. Mangez-la. Voilà, mangez-la, merci. Bon, à chaque fois, je dois réactiver le turbo, parce qu'il y a tellement de... Tellement de plantes qui s'approchent de mes plantes. Ouais, tellement de zombies qui s'approchent de mes plantes. Pas de plantes qui s'approchent de mes plantes. Totalement débile. Alors, comment je le tue, du coup, la tente, là ? Elle a pas pris de dégâts. Elle va pas prendre de dégâts par ses... Si ? On peut pas manger les tentes. Comment je fais pour détruire la tente ? Euh... Je pense qu'on aura gagné à la fin du level, même s'il reste une tente. Je crois. Ah si, on lui fait quand même des dégâts, d'accord. Ah si, si, d'accord, ok. Ok, on tape quand même la tente avec notre langue. Regardez cette grande langue. Cette grande langue dégueulasse. Niveau suivant. Bon, c'est bien, encore une fois, il nous montre des... Des belles plantes premium, hein, qui nous donnent vraiment envie, hein. Voilà. Oh ! Il y a de nouvelles dalles. Prenez garde, utilisateur Dave. Je détecte des cases piégées. Elles se déclenchent au passage d'un zombie ou si l'on plante dessus. Et... Elles font apparaître des tacos. Si pour vous, tacos est synonyme de flamme et de rocher meurtrier, alors oui. Elles feront apparaître des tacos. Ça, par contre, j'ai des souvenirs de ces trucs-là. Ça déclenche des choses assez sympathiques. Même très, très sympathiques. Alors, je vais planter des champignons. Alors, on va se faire une ligne de champignons derrière, déjà. Alors, on va regarder déjà qu'est-ce que ça fait. Donc ça, le rocher. Ok, ça claque un rocher de cette façon. C'est ce que je pensais. Parfait. On va se faire une ligne de... Une ligne de plantes, comme ça. On va refaire un rocher, après. Un rocher, ici. C'est parti. Oh, lui, il ne va pas être détruit, comme par hasard. Comme par hasard. Bon, on va redéclencher un rocher en bas. Là, un rocher. Je n'aurai pas le temps. Un nouveau rocher. Allez. Eh, en vrai, c'est pas facile, hein, parce que ça enlève les... Je ne l'ai pas eu, sérieusement. Eh, en vrai, ce level, c'est plutôt chaud. Alors, le feu, ça fait quoi ? Ok, c'est uniquement sur une ligne. Donc, le mieux, c'est les rochers, bien entendu. Vous l'avez compris. Hop. Un rocher, ici. Là, on utilise uniquement les cases, clairement, on s'en fout un peu des plantes. Toi, tu vas juste mourir, merci. Hop. Hop. On perd les plantes, mais ce n'est pas grave. On s'en fout complètement. Ok, très bien. Bon, c'était hyper simple, du coup, parce que, bon, il n'y avait pas de... Pas de stratégie avec les plantes. On pouvait poser n'importe quelle plante, hein. De toute façon, parce qu'il n'y avait pas de... On n'avait pas de plantes qui faisaient des dégâts et à chaque fois que... que le rocher passait, ils détruisaient nos plantes. Donc, ça ne servait à rien de partir sur une stratégie. Allez, juste... Les détruire avec les rochers. Bon, là, on a de tout, hein. On a vraiment de tout. On a les libellules, on a les parafus, on a les tentes, on a les pelles, on a les gros zombies. On a vraiment de tout. C'est quoi, déjà, ceux-là, là ? On les connaît, ceux-là, là ? Ceux-là avec leur... Je ne sais pas quoi. C'est des aventuriers, je n'en sais rien. On ne les connaît pas, ceux-là. Ils ne me disent pas grand-chose ou alors je ne me rappelle juste plus, c'est possible. Allez, on y va. Ouais, ouais, je suis prêt. Ok, donc là, les endurions, on va les mettre ici. Ça, c'est sûr. On va les mettre là. Je ne vais même pas chercher à comprendre. Hop. Les endurions. On les met là-bas. Là, déjà, je vais mettre un ralentissement ici pour gagner un peu d'argent. Ici, on met ça. Allez, voilà. Plein de soleil, déjà. Là, on commence plutôt bien. Hop. Merde ! Ok, il fallait que je me protège. Il fallait que je me protège, c'était important. Alors là, par contre, il va falloir vite ralentir le zombie et le tuer. Il faut vite la tuer, elle. Il faut la tuer très rapidement. Merde en haut. On ne va pas passer, quand même. On ne va pas passer, ce n'est pas possible. En bas, c'est pareil. Allez, vite. En grès, maintenant. Alors, tu es lui du milieu rapidement. Sinon, il va passer. Je mets des endurions pour protéger comme je peux, mais ça me semble compliqué. Ça va être chaud de le tuer au milieu. Ça va être très chaud. On peut, on peut, mais ça va être très, très chaud. Mais en fait, quand on est dans ce genre de situation, on n'a pas le temps de placer des endurions derrière parce que c'est juste impossible. On n'a juste pas le temps. Oh là, 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 le carnal. Bon, au milieu, ça va dégager, du coup. Bon, là, tout va dégager, en gros. Oh, là, je pense que j'ai perdu, par contre. Là, je pense que j'ai perdu. Ouais, là, j'ai perdu. Là, j'ai perdu, en fait. J'ai perdu parce que... En haut, je ne vais pas pouvoir protéger. Je n'ai plus d'argent. On n'est pas encore à la dernière vague, donc là. Là, j'ai perdu. Bon, écoutez, on va recommencer. On va recommencer. C'est compliqué. En fait, à chaque level, il y a beaucoup trop de zombies et je suis en mode est-ce que je pars sur la bonne stratégie ou c'est juste que je suis mauvais ? On va recommencer, du coup, avec ces plantes-là. On va réessayer. Pourtant, au début, on avait bien commencé. On a mis les plantes au bon endroit. C'est peut-être le fait que je n'ai pas de grandes noix aussi. J'ai l'impression que les grandes noix, ça m'aidait bien. Déjà, j'ai perdu du temps. Voilà, ça commence bien. Ça commence très bien. Non, mais déjà, il me bouffe une plante, lui. Merde, j'ai déjà perdu une plante. C'est pas normal. Non, j'ai déjà perdu deux plantes. C'est bon, c'est le moment. On commence à rager sur Plant vs Zombie 2. C'est le moment du let's play où ça va commencer à me casser les bonbons. C'est cool. Allez, c'est parti. En plus, j'ai chaud. Il fait hyper chaud dans ma chambre. C'est horrible. On se croirait dans un four. Voilà, allez. C'est parti. On commence. On commence la difficulté. C'est cool. Bon, là, je ne vais pas jouer en accéléré déjà. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, je n'arrive pas trop à gérer la chose. Là, déjà, je vais tout mettre au milieu parce que sinon, on a juste perdu si je ne fais pas ça. Déjà, lui, il arrive là. Ok, il déclenche cette plante. Ok, très bien. Pourquoi pas. Hop. Allez, normalement, lui, on le tue. J'ai l'impression d'être carrément au ralenti. Du coup, c'est trop bizarre. Hop. On va mettre un enduriant là. Et je vais essayer de placer un enduriant en bas après. Ça, je le mets là. Une plante qui tire vers le bas aussi. Rapidement, un poison rouge qu'on place ici. Et lui, normalement, on doit mourir. On va arrêter les conneries maintenant. Ok, donc là, il va y avoir des zombies partout, bien entendu, sur toutes les lignes. Et c'est le moment où ça va être compliqué. Vous vous en doutez. Hop. Voilà. On va mettre un triple pistopoie dès qu'on peut. Je vais claquer un engrais immédiatement parce que je dois garder les plantes, là. Je dois garder les plantes, absolument. Oh, il est chaud. Il est chaud. Lui, du milieu, il est vraiment chaud. Allez, il faudrait un autre triple pistopoie rapidement. On va mettre un enduriant là. Allez, il faut les tuer, eux, là, les zombies de merde, là. On les connaît. On sait comment les tuer. Oh, alors, excusez-moi. C'est le chat qui a appuyé sur l'échappe en même temps. Bravo, hein. Après, on se demande pourquoi je perds. C'est vrai qu'ils se cherchent des excuses. Déjà, j'ai l'impression qu'on arrive un peu mieux. C'est peut-être qu'une impression aussi, hein. Allez, normalement... Oh, là, là, il arrive à buter une de mes plantes, lui. C'est pas normal. Ils sont pas... ils devraient pas être si solides que ça, eux. On va claquer un engrais. Des endurions au milieu. Allez, il faut ralentir tout ça. Ils sont... En fait, ces nouveaux zombies, là, je pense qu'on les connaît pas, ceux-là, et on vient de les découvrir. Ils sont... En fait, ils sont plutôt forts, en vrai. En vrai, ils sont plutôt forts parce que, bah, ils détruis... Ils détruis toutes mes lignes. Toutes mes lignes. Ils arrivent à détruire toutes mes lignes assez facilement, en plus. On va devoir jouer sur les tondeuses à gazon, là. On a bien... On a bien tenu. On a tenu le plus longtemps possible. On va vraiment devoir jouer sur les tondeuses à gazon parce que là, on peut plus trop poser de plantes. Donc, on va... On va essayer de jouer sur les tondeuses à gazon. C'est la dernière vague, là, de toute façon. Ok, c'est la dernière vague. Bon, voilà. Il y aura les tondeuses à gazon qui vont tout terminer. On a réussi à tenir jusqu'à la dernière vague. C'était... C'était l'objectif. Comme ça, les tondeuses à gazon vont terminer les zombies, bien entendu. Bon. Eh bien, écoutez, ça fait du bien. Là, on arrive vraiment à une... Sur une vidéo où là, on sent que la difficulté est clairement présente. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, là, j'ai bien galéré dans cette vidéo avancée. J'ai bien galéré. Voilà. Bon, on n'était pas en turbo, c'est peut-être pour ça. On n'était pas en mode accéléré, du coup, on avait plus le temps de réfléchir. C'est passé. C'est passé. Et c'est cool. L'enduriant est toujours niveau 1. On n'a pas eu beaucoup d'améliorations. Ah, mais attendez, j'ai peut-être terminé des quêtes qui me permettent d'augmenter l'enduriant. J'ai pas regardé, ça. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé et je pense qu'on va... On va terminer par ce level-là. Hop, 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 hop. Voilà, on part toujours sur la même stratégie. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre les Haki ici, logiquement. Alors, je vais déjà placer le double tournesol ici. Et là, on peut commencer à placer. Je voulais pas mettre là, mais bon, j'ai pas le choix parce que sinon, je gagne pas de soleil supplémentaire. Ok, je vais placer cette plante ici. Est-ce que je la tue ? Est-ce que je la tue ? Je me pose la question. Je pense que je la tue pas. Ah, mais là, elle renvoie tous les... Ouais, mais ouais, elle joue mal aussi. J'aurais pas dû placer ça, de base. C'est pour ça aussi que je galère. Hop. Là, il me faut ça. Hop, ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça va passer en bas. Oh là 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 là, mon dieu ! Je pense qu'au prochain épisode, si on galère autant que ça, on changera de stratégie parce que là, ça marche pas très bien ce qu'on fait. On essaye de garder nos plantes. On va y arriver avec ces plantes là, mais ça marche pas très très bien. Ça marche pas très très bien. On va jouer encore au ralenti. Au ralenti en vitesse normale. Hop. Hop, voilà. Pour faire un maximum de dégâts, on va la placer ici. Et je vais placer la haki derrière. Je vais mettre des endurions devant. Ça, on la place là. Il faut un haki rapidement. Ils ont compris. Ils ont compris. Vous avez vu la stratégie qu'ils font ? Ils ont compris comment me détruire. Ah là, mais j'y arriverai pas en fait. Là, ils sont trop... Quoique, quoi que, quoi que. Quoique. Je dis ça, là ça a l'air d'aller. Oh non, mais il y a encore... Oh non, non, il y a des zombies en haut. Là, il faudrait... Ah non, non. Là, je peux pas, je peux pas. C'est impossible. Là, je vais poser ça. Et là, par contre, ça va passer. Sauf si j'ai un engrais. Non. Ok, donc, après ce moment-là, il va falloir absolument que je protège le haut. En mettant des... En mettant des endurions. Faut que je protège le haut très rapidement. Bon, ok. Allez, on va y arriver. Du coup, si j'utilise pas cette plante, je devrais pas la prendre. oh, on va y arriver. Oh, oh, on va y arriver. Oh, oh, oh. Ok mais j'ai pas le temps en fait D'avoir assez d'argent Comment je peux gérer les Je comprends pas trop Là j'aurais pas du le poser là J'aurais du le placer un peu plus haut Ok bah je vais poser ça parce que j'ai plus de thune Ça ça va me permettre de le tuer on verra bien Ok j'ai un engrais On va mettre ça dessus L'engrais qui me sauve la vie là clairement C'est dommage de claquer un engrais pour ça J'aurais peut-être dû le garder aussi Ok j'ai encore un autre engrais c'est cool ça C'est très cool Hop Hop Dès du rayon on va en placer un peu partout Alors il va peut-être le détruire en haut Donc faut faire attention Faut rapidement que je pose une plante Pour faire des dégâts Allez faut que je pose de nouveau du rayon On va claquer un engrais maintenant Parce que j'ai peur que ça passe Bon ça va il nous donne pas mal d'engrais Donc sur ça on est plutôt bien Hop Un nouveau du rayon en bas Il va mourir lui Dites moi il va mourir Oulala Oulala Non 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 Allez Allez meurs Oh bordel J'ai failli perdre sur ce coup là On le ralentit Et c'est terminé C'est bon Voilà comme d'habitude Les deux plantes Le poison rouge et le haki Qui marche très bien en combo C'est ça qui m'a beaucoup aidé Et à chaque fois on avait les engrais au bon moment également Heureusement qu'il y avait aussi les engrais Bon bah voilà On va s'arrêter là je pense Pour ce nouvel épisode Qui fut très mouvementé Mais c'est bien un peu de difficulté Au moins ça nous permet Bon au moins on s'ennuie pas C'est ça qui est cool Si on s'ennuie pas Et ça nous permet de réfléchir un peu plus que d'habitude Donc c'est cool qu'il y ait de la difficulté J'ai utilisé pas mal de tendus à gazon Sur les levels Mais le principal c'est qu'on avance Ah il nous reste combien de levels avant le boss ? Ok 31 Alors 1 2 3 4 5 6 7 Ok 7 Avec le boss 8 Du coup ça va il reste pas beaucoup de levels On pourra faire ça au prochain épisode Alors qu'est-ce que j'ai dedans ? Est-ce que je peux améliorer Le Durian du coup ? L'Andurian Bon pas de regret J'avais même pas assez Donc même si j'avais débloqué ça Au début d'épisode Ça aurait pas été suffisant Ok Bon ben voilà les amis Pour ce nouvel épisode De Plante vs Zombie 2 J'espère que ça vous a plu Je pense que je vais tourner Un nouvel épisode juste après Donc si vous laissez des commentaires Sur cet épisode Je ne pourrais pas Vous répondre logiquement Je pourrais vous répondre Que dans deux épisodes Voilà parce que là Je vais enchaîner un autre épisode Juste après Merci à tous en tout cas Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser Vos meilleurs pouces bleus Ça me fait plaisir toujours D'avoir autant de personnes Qui suivent l'aventure J'essaye en plus en ce moment De lire un peu plus vos commentaires Je rattrape le retard que j'avais Donc voilà Merci à tous On se dit à la prochaine Et voilà Portez vous bien Salut Sous-titres par Jérémy Diaz